Nous avons 4 jours, 5 jours et font le bon partenariat. Le bon partenariat est un changement qui nous a fait chez nous. Nous vivons le temps, nous avons le bon partenariat. Après que je me suis inscrit dans le partenariat, que ma vie a changé. Le bon partenariat, je crois que l'intention est de faire un travail qui est en train de se faire. Effectivement, dans la première partie, il y a un changement de diverses activités. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur POT TV. C'est notre premier numéro de l'émission Boussole qui reçoit pour vous deux éminents invités. Je vais nommer M. Aristide Yaï, médecin légiste expert du dommage corporel, médecin conseil de compagnie d'assurance, médecin prescripteur d'ARV, expert près les compagnies d'arrondissement. Aristide Yaï est le président des partenaires de l'église Porte de Vie de Godomé. Président des partenaires, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci M. le journaliste. Merci. Notre deuxième invité, c'est la Mémé Victoire Rondio. Mémé Victoire Rondio est retraitée de la BCAO. Elle a fonctionné au service budgétaire. Elle a fonctionné au service de refinancement des banques aujourd'hui. En retraite, elle est la fondatrice de l'ONG Regards d'Amour Ouanillon qui s'occupe des enfants en situation difficile. Mémé, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci M. le journaliste. L'émission d'aujourd'hui a pour termes l'importance du partenariat dans un ministère chrétien. Ma toute première question s'adresse au président des partenaires. Donc, qu'est-ce que le partenariat dans un ministère chrétien, M. Aristide Yaï ? Merci M. le journaliste. Le partenariat dans un ministère chrétien, c'est une alliance que le chrétien lit avec Dieu et alliance dans laquelle, tout en gardant son autonomie, le chrétien va dans des clauses claires de l'alliance avec Dieu tout en comprenant sa responsabilité puisque Dieu est prêt à tout faire avec lui. En mettant son argent en avant, le partenaire, il rentre dans ce partenariat, dans cette alliance qui fait qu'il met son argent en avant pour que l'évangile avance. Voilà. Merci bien. Sur cette émission, nous allons nous préoccuper plus des partenaires Porti-Vie parce que tout le monde sait à l'église évangélique Porte-de-Vie de Godomec que si on dit partenaire Porti-Vie, la réponse est la diffusion de la parole de Dieu pour des exploits surnaturels. Qui est partenaire, président ? Qui est qualifié pour être partenaire ? Alors, tout le monde peut être partenaire. Le partenaire, c'est toute personne qui a discerné le mandat que nous avons reçu en tant qu'enfant de Dieu. Après avoir reçu le Seigneur, la deuxième chose à faire, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Donc, celui qui devient chrétien doit savoir qu'il ne suffit pas de devenir chrétien, de rester assis. Il faut aller à la quête des autres enfants du royaume qui sont perdus. Et c'est ceux-là, le partenaire, c'est ceux-là qui choisissent d'aller sauver les autres comme lui a été sauvé. Donc, qui peut être partenaire ? Tout le monde peut être partenaire puisqu'il n'y aura jamais assez de personnes pour aller chercher les enfants perdus du royaume. Voilà. Quelles sont alors les conditions pour devenir partenaire pour TV ? Alors, pour devenir partenaire pour TV, c'est tout simple. Déjà, il faudrait que vous choisissiez de devenir partenaire. Parce qu'il y a un auteur qui dit, quand le but d'une chose est connu, l'abus est évitable. Alors, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Donc, tant que vous ne connaissez pas pourquoi vous faites quelque chose, vous n'allez pas savoir pourquoi vous devez persévérer dedans. Pour devenir partenaire, vous devez d'abord venir à l'église. Alors, si vous êtes au Bénin, mais si vous n'êtes pas au Bénin, il y a des contacts clairs que vous aurez au niveau de la télévision maintenant que vous pourrez appeler. Lorsque vous vous appelez ces contacts-là, on pourra vous orienter. Déjà, je vais montrer au téléspectateur la carte des partenaires Porte-TV. C'est cette carte qui prouve que vous êtes partenaire Porte-TV. Alors, si nous sommes partenaires, si on est partenaire Porte-TV, alors il y a d'autres caractéristiques pour reconnaître qu'on est partenaire Porte-TV. Il y a des catégories dans le partenariat Porte-TV. Nous allons vous demander des précisions sur les différents types de partenaires que nous avons à Porte-TV. Alors, merci, M. le journaliste. Au niveau du partenariat, nous avons effectivement cinq catégories. Parce que toujours est-il que celui qui va faire un sacrifice avec un poulet, vous pouvez imaginer avec moi que la quantité de sang n'est pas la même que celui qui prend un bœuf. Étant donné que la quantité du sang du bœuf est proche de la quantité du sang de l'homme. Donc, celui qui prend le bœuf, il parle à Dieu, il dit, « Voici, je veux te dire que mon offrande, mon sacrifice doit crier fort. » Il y a plusieurs catégories, donc. Il y a la première catégorie, qui est la catégorie C, et c'est à partir de 5500 francs. Avec 5500 francs, vous soutenez la télévision, vous soutenez l'évangile. Et alors, il y a un petit cadeau qu'on fait pour le partenaire, pour qu'il puisse, devant la situation de la vie, pouvoir utiliser cela. Et c'est cela, l'eau des partenaires, c'est ça que vous avez sur la table, là. Voilà, l'eau des partenaires. Donc, la deuxième catégorie, c'est la catégorie B. Et ça, c'est à partir de 10500 francs CFA. Avec 10500 francs, vous soutenez la diffusion de l'évangile. Et vous aurez droit alors à l'huile des partenaires. Je précise que nous ne vendons ni l'eau, ni l'huile. Tout cela, ce n'est qu'un joyau pour que le partenaire, devant des situations, qu'il puisse avoir un support ou opérer. La troisième catégorie, c'est la catégorie A. Cette catégorie, c'est ceux-là qui mettent 20500 francs de côté pour que l'évangile traverse la frontière. Ces personnes, c'est les personnes qui pourront avoir l'huile et l'eau des partenaires. Après cette catégorie, nous avons la catégorie VIP. Cette catégorie, c'est les personnes qui sont capables de mettre 50 000 francs CFA de côté chaque mois pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse atteindre la multitude. Donc, vous convenez avec moi que ces personnes auront forcément l'eau, l'huile. Et c'est des personnes, lorsqu'elles ont besoin de voir l'homme de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous occupons de l'amener parce que voilà des gens qui sont en train de sacrifier avec le bœuf. Donc, nous sommes obligés de les soutenir pour que l'évangile avance et que leur vie aussi avance. La dernière catégorie, c'est la catégorie VIP star. C'est des personnes qui sont capables de mettre 100 000 francs de côté chaque mois pour que l'évangile avance. Voilà, monsieur le journaliste, les cinq catégories du partenariat à l'église Porte de Vie. Merci, président, pour ces clarifications. Je vais me tourner à présent vers notre mémé, Mémé Victoire Ocundio. Vous êtes un partenaire potentiel de Porte TV. Alors, vous appartenez à quelle catégorie dans le partenariat Porte TV ? Monsieur le journaliste, j'appartiens à la catégorie A. Très bien. Vous appartenez à la catégorie A. Pourquoi êtes-vous devenu partenaire de Porte TV ? Je suis devenu partenaire de Porte TV parce que je connais l'importance de l'évangélisation. Les âmes sont les nourritures de Jésus-Christ. Si on n'apporte pas les âmes à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne sera pas content. Donc, j'ai vu que l'âme qui souffre, ça veut dire Jésus aussi est en train de souffrir. Donc, j'ai pris la résolution de tout faire pour pouvoir amener les âmes à connaître Jésus-Christ et à vivre les mêmes expériences que moi. Je suis partenaire et j'ai compris qu'en étant partenaire, on bénéficie de la santé, la restauration de la santé. Non seulement la restauration, on bénéficie de beaucoup de choses parce qu'on doit prier et il y a l'ange des partenaires qui nous aident dans beaucoup de choses. Toutes ces raisons vous ont poussé à devenir partenaire de l'église Porte TV. Nous allons revenir tout à l'heure sur les gains que vous avez obtenus tout en étant partenaire Porte TV. Je vais me tourner à présent vers le président des partenaires Porte TV. Président, pourquoi le partenariat à Porte TV est moins cher comme ça ? Parce que moi, j'ai entendu parler de partenariat ailleurs. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi ici, c'est moins cher comme ça ? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, le prophète des Nations, François-Xavier Lopé, qui est le président fondateur de l'église évangélique Porte de Vie, dans le souci de faire participer la multitude de chrétiens à cette œuvre d'amour, qui est l'œuvre d'évangélisation, a bien voulu baisser le taux pour que la multitude puisse participer. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Alors, nous ne voulons pas que le partenariat devienne pour eux une charge lourde, un fardeau. C'est pour cela que l'homme de Dieu a toujours voulu que cette catégorie-là puisse exister, puisse être pérennisée. Voilà un peu pourquoi cette catégorie, 5000 francs. Vous allez voir que dans la plupart des ministères, ça n'existe pas comme ça. Mais c'est la spécificité de Porte de Vie, des partenaires de Porte de Vie. Vous avez donné tout à l'heure des détails sur les conditions pour devenir partenaire de Porte de Vie. Moi, j'aimerais vous demander si on peut payer le partenariat pour quelqu'un, pour un proche. Est-ce qu'on peut, de sa propre volonté, inscrire quelqu'un pour pouvoir quand même le pousser ou bien le motiver à devenir partenaire ? Effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui... C'est que j'ai quelqu'un qui n'est pas ici, qui est loin. Mais moi, je veux qu'il soit partenaire. Est-ce que je peux l'inscrire ? Oui, merci monsieur le journaliste. Voilà, je disais, vous pouvez toujours faire l'inscription de partenariat pour tout le monde. Même si vous avez un enfant, vous voyez que l'enfant à l'école, il est carant, il n'arrive pas à essayer. Et vous devez savoir que Alléluia Amen ne règle pas tout. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans le Alléluia Amen seulement. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Jésus en vain. Mais alors, c'est le moment pour eux de venir faire le partenariat. Lorsque vous venez et que vous avez quelqu'un dans cette situation, vous venez, vous l'inscrivez, vous mettez son nom. Et déjà, vous pouvez faire la catégorie que vous voulez. De la catégorie C à la catégorie VIP Star, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez donné beaucoup de catégories. Et quel est le caractère de celui qui donne, qui s'aime dans le partenariat ? Quel doit être son caractère ? Alors, merci beaucoup. Vous savez, souvent, les personnes qui amènent une offrande ont tendance à croire qu'elles dépassent, qu'elles ont un plus que les autres. C'est pour cela que celui qui donne, d'abord, doit se donner. Celui qui donne doit d'abord se donner. Parce que lorsque vous ne vous donnez pas et que vous donnez, votre don n'aura pas la même fréquence que celui qui t'essaie de donner avant de donner. Donc d'abord, il faut se donner avant de donner. Mais se donner à qui ? Se donner à Christ avant de donner. Pour vraiment bénéficier du partenariat, des avantages du partenariat. Deuxième chose, c'est que vous devez donner avec joie. Celui qui donne et qui est triste. Celui qui donne et qui va pleurer. Celui qui donne et qui va dire dans le quartier, c'est moi qui soutiens Pontevi. Celui-là, s'il ne donne pas, c'est beaucoup mieux pour lui. Donc déjà, on doit donner avec joie, sans contrainte, avec libéralité. Autre chose, c'est que quand vous donnez, vous devez être quelqu'un de persévérant. Le donateur doit être persévérant. Si vous donnez une fois, deux fois, trois fois, vous ne témoignez pas, les autres témoignent. Et vous vous dites, mais comment se fait-il que moi je ne témoigne pas ? Vous risquez de vous arrêter. Vous devez savoir que c'est parce que vous aimez votre père que vous êtes devenu partenaire. Vous n'êtes pas partenaire à cause d'un homme. Vous n'êtes pas partenaire à cause d'une église. Vous êtes partenaire pour l'évangile de Jésus-Christ. Cela montre que les avantages du partenariat dépendent des caractères ou bien du caractère de celui qui est partenaire même. Alors, je vais demander à notre mémé les gains qu'elle a déjà obtenus tout en étant partenaire Porte-TV. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné depuis que vous êtes partenaire Porte-TV ? Dites aux téléspectateurs ce que vous avez gagné dedans. En étant partenaire de Porte-TV, ce que j'ai gagné, c'est la restauration de ma santé, d'abord. Et vous allez nous donner des exemples concrets, point par point. Je vais d'abord parler de mes yeux. J'ai des problèmes d'yeux. On m'a dit que dans trois ou six mois, je vais perdre la vue. Bon, je suis en train de faire deux ans maintenant. Et je marche seul. Je vois, bon, je n'ai pas de problème. En tant que partenaire, j'ai le soutien spirituel. Et je ne me plais pas. Donc, deuxièmement, mes frères qui sont à l'extérieur, quand ils m'appellent, ils m'envoient de l'argent, 100 000 de temps en temps. Donc, j'ai gagné beaucoup de choses dans le partenariat. Je suis président d'une ONG. Donc, le soutien spirituel que je reçois dans le partenariat couvre les enfants qui sont là-bas. Les enfants ne sont jamais tombés malades. On m'a couru pour me dire, il y a tel enfant malade. Non, les enfants sont toujours gaires et ils sont solides. Ils n'ont pas de problème. Maintenant, ce que je vais ajouter. J'ai placé des gens ici dans le partenariat. Et je les ai soutenus pendant un an. Ils venaient ici. Mais quand je n'ai pas... Après un an, j'ai arrêté de les aider. Maintenant, ils ne sont plus là. Mais ils ont eu beaucoup de choses. Les gens qui venaient pleurer chez moi, je leur disais de rentrer dans le partenariat. Il y a une dame, sa fille, qui a déjà fait... Qui était allée au bac deux fois. Elle a réussi. Troisième fois, quand elle a fait le partenariat, elle a réussi. Elle est à l'université maintenant. Donc, j'ai gagné beaucoup de choses dedans. Et mon frère, qui me disait que lui, il ne va plus descendre ici, au Bénin, après dix ans, il était arrivé. Il a fait dix ans, il m'a dit non, je ne veux plus descendre dans ce pays-là. Avec le partenariat, avec le soutien spirituel, il est descendu. Quand il est descendu, il m'a fait beaucoup de choses. J'ai déposé ma voiture quelque part et on a changé de lieu pour la voiture. Avec le partenariat, j'ai retrouvé ma voiture. Et en plus, mon frère était arrivé et il a fait les dépenses pour la voiture. La voiture chez Mercedes maintenant, elle va sortir tout à l'heure. Merci bien. Je vais revenir un peu sur cette question. Je vais profiter de ça pour demander au président des partenaires, si moi je suis partenaire, est-ce que mes proches peuvent recevoir du soutien spirituel parce que moi je suis partenaire ? Est-ce que l'onction va couvrir tout ce qui m'entoure ? Parce que j'ai compris dans ce que ma mémé vient de dire, que l'onction qu'elle reçoit fait quand même du bien à une autre ou bien aux enfants qui l'entourent. Vous allez nous clarifier un peu. Normalement, si je suis partenaire, l'onction c'est pour moi seul, non ? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, quand vous mettez, je ne vais vous répondre par un exemple simple. Quand vous mettez une bâche dehors maintenant, ce n'est pas évident que ce soit vous seul qui restez sous ça. Même si les gens sont tous partis et qu'il y a la pluie, ils vont venir fuir pour venir rester là. Des gens que vous ne connaissez même pas. Donc déjà, je vais aussi répondre en allant dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand l'huile, l'huile d'onction qu'on va mettre sur la tête d'Aaron, l'huile ira jusqu'à la barbe. Donc déjà, tout ce qui est en dessous de vous bénéficie forcément du partenariat. Forcément. Parce que quand vous devenez partenaire, vous êtes alors en alliance avec Dieu. Et cette alliance, il y a une influence de toutes les personnes qui sont dans votre environnement immédiat. Voilà, c'est cela, monsieur le journaliste. Grâce au partenariat Port-TV, la diffusion de la parole de Dieu pour des exploits surnaturels avance si bien. Je vais revenir encore sur la question de Mémé Rundjo. Je vais lui demander simplement de nous dire si elle a oublié de nous exposer encore d'autres avantages qu'elle a obtenus. Bon, tout en étant partenaire et tant soit peu, voilà pourquoi c'est cette question-là. Merci, monsieur le journaliste. Le partenariat m'a beaucoup aidé spirituellement. Dans ma maison, bon, je ne sais pas comment les choses se passent. Moi, j'ai l'habitude d'aider les gens. Je prie, mais j'aide les gens. Et je ne sais pas comment les choses se passent. Parce qu'il y a une main puissante de l'ange des partenaires qui opère chez moi. Donc, s'il y a des gens qui ne méritent pas de rester avec moi, l'ange des partenaires s'occupe d'eux et les fait sortir, je ne peux pas expliquer comment ça se passe. Mais spirituellement, c'est ce que je vois. Où les gens quittent la maison, on les amène même pour amasser leurs affaires. Ils disent non, je ne veux plus rentrer dans cette maison, je ne veux plus. Donc, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Donc, c'est spirituel. J'aimerais demander si Mémé a l'eau des partenaires. Oui, j'ai l'eau, j'ai l'huile. Avez-vous l'huile des partenaires ? Très bien. Est-ce que si je suis partenaire, j'ai déjà obtenu ce que je veux, est-ce que cela suffit maintenant pour que je reste chez moi quand il y a une réunion des partenaires ? Non. Il faut assister aux réunions pour pouvoir apprendre beaucoup de choses dans la Bible concernant le partenariat. Oui, parce que quand on reste à la maison, on perd beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Merci, Mémé. Il faut vraiment à tout moment être présent pour pouvoir comprendre de plus en plus comment le partenariat fonctionne. Très bien. Comment le partenariat fonctionne ? Président de partenaire, lorsque je suis partenaire, je viens à la séance des partenaires, Dieu au Père dans ma vie. Maintenant, si je suis loin, je suis aux États-Unis, je peux descendre ici pour venir assister chaque fois à la réunion des partenaires, mais je peux envoyer chaque fois par Momo ou bien par compte bancaire ce que j'ai. Mais de loin, bon, la distance n'a pas une barrière. Expliquez-nous comment le partenariat fonctionne à distance. Voilà, merci, M. le journaliste. Vous m'avez dit tout à l'heure que la distance n'est pas une barrière. Donc, quand on parle du règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit, la distance n'existe pas. La distance n'existe pas. Je peux être ici et être en Chine, tout de suite. C'est une affaire d'entraînement et c'est une affaire de dimension spirituelle. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à l'ancienne manière d'agir, c'est-à-dire les églises conventionnées, qui, certains d'entre eux n'ayant pas l'onction, pensent que la barrière existe et que forcément, il faut voir les gens. Il y a certains pharisiens qui sont aussi dans l'église aujourd'hui, qui pensent qu'il faut forcément être dans un lieu avant d'avoir la grâce. Je connais des gens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont partenaires. Lorsque vous faites votre partenariat et que vous comprenez que c'est avec Dieu, vous n'avez pas besoin de venir ni pour prendre l'eau, ni pour prendre l'huile. Puisqu'au-delà de l'eau, au-delà de l'huile, ce qui importe, c'est le salut des âmes. Une seule âme sauvée, c'est tout le ciel qui est en joie. Donc, la distance n'est pas un problème. Tu peux devenir partenaire si tu le choisis. Et même si tu as ce que tu veux, tu dois tout faire pour que les autres soient sauvés. L'essentiel, c'est que le dernier jour, chacun de nous, nous allons laisser tout ce que nous avons obtenu sur cette terre pour repartir voir notre créateur. Et nous devons travailler pour l'utile. Et l'utile, c'est le partenariat. L'utile, c'est l'évangile. Merci. Alors, le temps qui nous est en particulier coule inésorablement vers sa fin. Vous allez nous résumer en quels points sont essentiels les avantages d'être partenaire pro-TV. Alors, merci M. Vinalis. Il y a sept avantages, au moins sept. Sept avantages à devenir partenaire de l'évangile de Jésus-Christ au travers de Port-TV. Il y a sept certitudes. Sept certitudes. Très bien. Sept certitudes. La première certitude, le premier avantage, c'est que vous faites l'objet de la prière de l'homme de Dieu. Il n'est pas possible qu'un jour l'homme de Dieu prie sans qu'il ne se rappelle de ceux-là qu'ils font que l'évangile que Dieu lui a confié aille de l'avant. Ce n'est pas possible qu'il ne prie pas pour ces personnes. Donc déjà, vous faites l'objet de ces prières. Autrement dit, on bénéficie d'une couverture spirituelle permanente. Forcément. Très bien. Puisque vous travaillez pour que l'évangile avance, il n'est pas possible qu'on ne prie pas pour vous. Deuxième avantage. Deuxième avantage, c'est qu'en ce moment, Dieu vous donne la semence. Le Dieu qui donne la semence au semeur ne permettra pas que la semence finisse dans votre mer. C'est le deuxième avantage à être partenaire de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le deuxième avantage. Deuxième récolteur. Forcément. Vous avez toujours la semence. Vous avez toujours la semence. Le troisième avantage, c'est le bonheur de donner. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous allez voir beaucoup de partenaires qui me disent, Président, depuis que je commence par donner le partenariat, je sens ce bonheur de donner. Surtout le bonheur de donner pour le salut des âmes. Le quatrième avantage qu'on a à devenir partenaire, c'est que vous avez une sécurité. Et il y a un ange qui est envoyé depuis le règne de l'esprit pour vous. Et toutes les fois que vous appelez cet ange, cet ange répond. Et le partenaire ne prie pas comme les autres. C'est aussi ça son avantage, puisqu'il est protégé par le ciel. Parce que le ciel, c'est que voilà quelqu'un qui investit pour l'avancement de l'oeuvre. Cinquième avantage que vous avez en étant partenaire, c'est que l'alliance est transgénérationnelle. Quand vous êtes devenu partenaire, sur près de cette génération, dans le règne de l'esprit, vous avez une voix qui crie pour vous. Et quand cette voix crie, lorsqu'un sorcier fait l'erreur de vous toucher, le sorcier l'a enterré à 10 000 pieds par terre. C'est un sorcier qui, il va regretter d'être né. C'est ça l'avantage. Un autre avantage d'être partenaire, c'est que quand vous êtes partenaire, lorsqu'il arrive que vous êtes dans un problème, vous êtes privilégié dans la résolution du problème par le ciel. Parce que ceci, ce qui est souvent clair, c'est que là où Dieu ne vous a pas envoyé, Dieu n'est pas là. Dieu est dans l'évangile. Dieu est dans l'évangélisation. Vous ne pouvez pas être dans l'évangile et dans l'évangélisation, Dieu va vous laisser. Dernier avantage, c'est que le dernier jour où vous irez au ciel, le compte, il y a un compte au ciel pour tous les partenaires. Toutes les sommes que vous amenez. Le jour où vous irez, vous verrez l'apôtre Paul, vous verrez Élie, Élisée, qui vous diront, bon et fidèle serviteur, nous étions là avant toi. Entre dans la gloire du Père. Shalom à vous tous. C'est très intéressant. On a envie d'écouter les avantages d'être partenaire du matin au soir. Je vais demander à Meme Orundio de prodiguer quelques conseils aux partenaires qui ne suivent pas et d'autres dans le monde entier. Certainement, vous avez des conseils à prodiguer aux partenaires qui nous suivent en ce moment-là. Merci, M. le journaliste. Je vais dire aux partenaires qu'il est vraiment intéressant d'être partenaire. Parce que quand on est partenaire, on n'a plus peur. La Bible nous a dit, bannis l'inquiétude et la peur, car elle ne s'approchera pas de vous. Donc, moi, en tant que partenaire, je n'ai pas peur. Je peux rester dans une maison seule pendant des mois. Même la nuit, j'éteins toutes les lumières. Je sais qu'il y a un ange qui s'occupe de moi, qui me garde. Donc, en tant que partenaire, on est bien gardé. On a l'assurance de ne pas être touché par qui que ce soit. Si quelque chose arrive, il faut prier, il faut crier, il faut appeler Jésus-Christ. Là, le Saint-Esprit intervient en même temps, parce qu'on est partenaire. Là, il faut être partenaire, il faut connaître la parole et il faut prier. Très bien. Président de partenaire, quel appel avez-vous à lancer au partenaire POT TV pour clôturer cet entretien ? Avant de lancer l'appel, je voudrais d'abord dire à toute personne qui a cette carte, quand vous l'avez, c'est que vous êtes devenu partenaire. À partir du moment où vous l'avez eue, vous devez comprendre que la carte a une fréquence. Il y a une puce cachée, spirituelle, dans cette carte. Quand tu prends cette carte, tu parles. Parce qu'au commencement était la parole. Tu parles et tu ordonnes. Le partenaire ne pleine pas. Le partenaire ne raconte pas. C'est la chasse Goa. Ceux qui voient l'église, accompagnons-les. C'est eux qui prient beaucoup. Le partenaire ne prient pas beaucoup. Il dit, parce que je suis partenaire. Quand un sorcier se lève, je t'entends à midi, il va mourir. Il va mourir. Même s'il demande pardon, il va mourir. Même si un sorcier me suit, maintenant, il sait que s'il essaie, il meurt. Il sait ça. Donc je vous dis, la carte, ça s'active. On parle sur la carte, on ordonne à l'ange. Si tu as un employeur qui te fait des histoires, le soir, tu prends ta carte. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Tu appelles son nom, tu te dis, demain. Et tu programmes ce qu'il va te dire demain. Tu vas voir, il sera au garde-à-vous. J'ai beaucoup d'escrivain pour la poire à ça. C'est temps d'essayer de me faire face. Ils sont tombés sous le coup de mon pouvoir en Christ. Parce que je suis devenu partenaire. Une dame était venue m'embêter au boulot un jour. Elle a eu la correction de sa vie. Parce que j'étais partenaire. Je n'ai pas beaucoup prié. Je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, montre à cette dame que tu es le Dieu d'Israël et que je suis partenaire. Avant midi, elle a eu ce qu'elle voulait. Donc, on active la carte. Deuxième chose, votre semence, vous devez parler sur ça avant de l'amener. Et vous devez amener une semence qui est digne pour nos collaborateurs qui sont à l'étranger. Vous avez Western Union, vous avez tous les moyens pour envoyer. Vous aurez le numéro pour cela. Le Seigneur vous bénit tant que vous avez la main dans cette tâche. Merci, M. le journaliste. Ce n'est pas les cartes SIM seules qu'on active. Ce n'est pas les cartes bancaires seules qu'on active. La carte que vous devez activer pour activer vraiment votre vie, votre avancement, votre évolution. C'est la carte des partenaires Porte TV. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'importance du partenariat dans un ministère chrétien. L'émission a reçu pour vous le frère Aristide Yaï, qui est le président des partenaires Porte TV. Il est médecin légiste. Nous avons reçu la mémé Victoire Rondio, qui est une retraitée de la BCAO, fondatrice de l'ONG Regards d'Amour Ouanyon. Merci de nous avoir suivis sur cette émission Porte TV. La parole de Dieu est chanée. A bientôt. Après que je me suis inscrit dans le partenariat, que ma vie a changé. Que nous avons appris des partenaires, nous n'avons pas d'accélérer. Nous avons appris des intentions, nous n'avons pas d'accélérer. Nous avons appris des partenaires, nous n'avons pas d'accélérer. Nous avons appris des partenaires pour un changement de la activité. Sous-titrage Société Radio-Canada